Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ces deux cavaliers au bord de, donc sur la plage, à marée descendante. Donc c'est à partir d'une photo qu'on a pris cet été. C'est donc, merci à tous ceux qui likent et qui répondent, même si, et j'en suis vraiment désolée, ça fait un petit moment que je n'ai pas répondu, je vais le faire là ce week-end. L'été a été assez compliqué, donc ça va mieux, je vais pouvoir prendre le temps et avoir le temps, du temps à vous consacrer. Alors c'est donc un cours qui dure une heure et demie, en total, dans lequel j'explique la composition, les couleurs que j'ai choisies, quelles sont les couleurs qu'on peut substituer, comment on peut faire, puisque là il n'y a pas de liquide de masquage, comment on peut faire pour pallier justement le fait qu'on a besoin d'utiliser du liquide de masquage. Il n'y a aucun souci, on utilise le liquide de masquage si on en a besoin, c'est juste, moi c'est juste parce que je préfère ne pas le faire. Donc voici la photo où on remarque qu'elle est bien plus, dans les tonalités, bien plus froide, puisque c'était en début de soirée, et après un jour de pluie, puisque en Bretagne cet été, il a fait beau plusieurs fois dans la journée, on va dire. Il y a des jours où il n'a pas fait beau du tout, il n'a plus toute la journée, mais voilà. Donc ça c'était un jour après où il n'avait plus grande partie de la journée, et ça s'est découvert, comme souvent le soir. Elle est dans des tonalités plus froides que mon interprétation, mais ça c'est un choix de ma part. Donc c'est une photo personnelle, voilà, donc j'ai cadré un peu différemment, j'ai modifié. Alors au niveau du matériel, voilà le matériel que j'ai utilisé, avec les couleurs que j'ai utilisées, je vous conseille d'utiliser un papier 100% coton, parce que à travailler c'est plus agréable, c'est plus facile, et le rendu est meilleur et plus joli. Mais après, voilà, faites comme vous voulez ou vous pouvez. Donc c'est du grammage 300 grammes, et 24 par 30, donc c'est pas très grand. Et c'est un paysage où il n'y a pas beaucoup de détails, donc plus vous faites grand, plus vous allez rencontrer le problème justement de comment être un paysage. Donc format paysage, et au niveau des pinceaux, du pinceau rond, du 12 ou du 10 pour faire les grandes surfaces, comme le ciel et la plage, du 6 pour faire la plage aussi et le ciel, et du 2 pour faire les détails, parce que les cavaliers sont quand même relativement petits à peindre. Alors on va commencer par le ciel, donc j'ai mis du washi tape ou du ruban de masquage pour délimiter la ligne d'horizon comme si on est tranquille, j'ai mouillé mon ciel et j'y mets du bleu de cobalt, alors voilà, très 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 dilué, de manière à avoir un ciel qui est très clair, parce que si vous regardez sur la photo, le ciel est clair, et en fait on crée un contraste entre la couleur de l'océan, qui est très foncé, et la plage qui est moyennement foncée, et puis les deux zones qui sont plus claires, à savoir le ciel, qui est la source essentielle de lumière en fait, et la partie où la mer se retire, le sable, il y a très peu d'eau, il y a un centimètre, un centimètre, deux centimètres à tout casser d'eau, qui est, puisque la mer se retire, la partie de sable où il y a encore un petit peu d'eau. Voilà, donc j'ai mis du bleu sur le ciel, pas trop dense, et au niveau de la ligne d'horizon, j'ai mis mon rose, qui est donc, vous voyez en bas à gauche, qui est du corail de kinacridone, mais vous pouvez mettre du rouge de kinacridone, vous pouvez mettre du rose garance, vous pouvez mettre du rouge de cadmium très dilué, voilà, il y a quantité de couleurs qui peuvent aller, moi j'ai ajouté juste un petit peu de terre de sienne naturelle, pour que ce soit un peu moins rouge, c'est une interprétation aussi personnelle, parce que si vous regardez la photo, ce n'est pas du tout ces couleurs-là, mais moi j'aimais bien comme ça, et j'ai fait donc simple, par contre, je répète, il ne faut pas que le ciel soit trop foncé, sinon vous n'aurez pas le contraste. Donc voilà, il faut aussi éviter que le bleu n'aille dans le rose, alors surtout que moi, ce n'est pas du corail de kinacridone, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du rose, ni du rouge, et que, voilà, si vous ne voulez pas que ça fasse du gris, ou de des couleurs, il vaut mieux éviter que ça se mélange, parce que même s'ils sont des couleurs compatibles, c'est-à-dire que bleu et rose, ou bleu et rouge, ça fait violet, mais ça vous fera du violet sur le ciel, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. On laisse bien sécher, et on va peindre l'océan, donc pinceau 10 ou 12, comme pour le ciel. Alors la couleur de l'océan, elle est très foncée, pour plusieurs raisons, la première, c'est qu'on est en début de soirée, donc il n'y a plus trop de soleil, et donc plus trop de lumière. La deuxième, c'est que, encore une fois, même si ça a l'air très très dégagé, le ciel n'était pas dégagé depuis bien longtemps, donc l'océan a la couleur, voilà, a une couleur assez foncée. Alors, moi je l'ai faite, peut-être un peu moins gris que ce qu'il est en réalité, j'ai mis, donc c'est de l'indigo, du viridien, du vert viridien, avec du rose dedans, donc moi j'ai ajouté mon corail de kinakridone, puisque c'est celui que j'avais mis, si vous utilisez du rose de garance, ça fonctionne aussi, par contre, si vous avez utilisé du rouge de cadmium, il faudra changer, il faut mieux mettre du violet dedans, parce que le rouge de cadmium et le bleu ne donnent pas du violet, ça donne du noir ou du gris, donc ça ne fera pas terrible, voilà, donc vous prenez les couleurs que, soit vous prenez les mêmes que moi, soit vous changez, moi ce que je voulais, c'était une couleur un peu bleu, bleu, vert, gris, voilà, donc, alors la difficulté qu'il y a là, il faut peindre dans le sens de l'eau, mais la difficulté qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de liquide de masquage, et que, donc, il faut peindre relativement vite, mais en même temps, faire attention à ne pas mettre de peinture, parce qu'elle est foncée, et qu'elle ne se retirera pas, parce que l'indigo est une couleur qui tâche, le vert viridien est une couleur qui tâche, donc, sur les personnages, c'est pour ça que si c'est, il ne faut pas hésiter, si c'est plus facile, je protégerai du liquide de masquage, en fait, voilà, donc, une fois que j'ai fait un passage de couleur, j'en refais un deuxième, pour foncer l'océan, donc, alors, quand je l'ai fait, mon papier n'était pas tout à fait, sec, ça se voit un petit peu à gauche, où c'est un tout petit peu diffusé, donc, c'est la raison pour laquelle, j'ai masqué, si ça vous arrive, alors, évitez que ça vous arrive sur toute la longueur, parce que là, je n'aurais pas vraiment de solution, mais si ça vous arrive sur un débord, en mai, voilà, j'ai dessiné une côte qui n'existe pas, puisque l'original, vous avez vu, il y a un récif au loin, mais il n'y a pas la côte, on masquera, l'utiliser régularité, par, 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 en suggérant la côte, alors, arrivé là où il y a les vagues, moi, j'ai pris, donc, j'ai fait des espèces de petits pointillés, de, voilà, donc, je fais d'abord mes petits pointillés, et après, je les relie un petit peu, avec un coup de pinceau à l'horizontale, de manière à suggérer les vagues, alors, ça ne suffit pas à le faire, après, il faut combler, en laissant un tout petit peu de blanc, de ci, de là, mais, on rectifiera, on affinera avec le blanc, avec le blanc de titane, ou la gouache blanche, en fin d'aquarelle, mais, comme c'est de la peinture, quand même, qui est bien foncée, si vous laissez, quand même, du blanc, à peu près, je veux dire, intelligemment, c'est-à-dire là, là où vous voulez les vagues, ce sera plus facile, pour ajouter du blanc après, puisque c'est des couleurs foncées, donc, ce sera plus facile, alors, voilà, donc, voilà ce que ça donne, en sachant que j'ai laissé, donc, des zones non peintes, au niveau de, pour suggérer les vagues, et ensuite, j'ai pris, donc, j'ai passé un jus bleu, c'est-à-dire du bleu, très, très, très dilué, au niveau du sable, et par-dessus, je suis en train d'y ajouter, en beaucoup moins dilué, de la terre de sienne brûlée, et de la terre de sienne naturelle, les deux mélangés ensemble, de manière à commencer à suggérer le sable mouillé, alors, si vous regardez sur la photo, il est très, très froid, et relativement terne, le sable, pour plusieurs raisons, la première, c'est une question de luminosité, et d'heures dans la journée, encore une fois, on est en début de soirée, donc, il y a moins de lumière, la deuxième, c'est qu'il est mouillé, et il est mouillé, puisque la mer est en train de se retirer, ce qui fait que le sable mouillé est plus foncé, que le sable qui est sec, et donc, c'est la raison pour laquelle, je vais faire plusieurs passages, au niveau du sable, pour le foncer, et qu'il faut que le sable, soit foncé, est moins lumineux, que ce qu'il est, là, si vous voulez, il a une couleur, de pratiquement, de sable, de milieu de journée, éclairé par le soleil, or, ça ne correspond pas, à la luminosité, du reste de l'aquarelle, voilà, et donc, je fais le lien, avec un tout petit peu de bleu, très dilué, voilà, et le pinceau humide, de manière à ce qu'évidemment, on n'est pas de limite, comme elle apparaissait, entre la partie du sable, qui est encore recouvert, d'une fine pellicule d'eau, et le sable, qui lui, est déjà découvert, parce que la marée, est en train de descendre, voilà, la mer est, la marée est descendante, alors, on laisse bien sécher, voilà ce que ça donne, quand c'est bien sec, donc, la couleur de l'océan, c'est bon, le ciel, c'est ok, le sable est trop clair, en fait, voilà, donc, je vais peindre les deux, les trois sujets, les deux cavaliers, et le chien, donc, ce sont des, ils sont à contre-jour, encore une fois, la luminosité est relativement basse, et, par rapport au milieu de journée, et, ils sont à contre-jour, donc, j'ai pris de la teinte neutre, qui est un gris transparent, de chez, de chez Winsor & Newton, et, donc, le premier, j'ai ajouté la terre de sienne naturelle, de manière à ce qu'il soit, pour moi, je voulais un cheval qui était plutôt gris, enfin, qui était plutôt beige, donc, beige à contre-mal éclairé, et à contre-jour, ça donne un gris à peu près, et, et de l'autre côté, je l'ai fait plutôt marron, c'est-à-dire que, j'ai mis mon marron, terre de sienne brûlée et bleue, et de la teinte neutre, pour foncer le cheval, et, au niveau des personnages, on ne voit pas grand-chose, donc, c'est, quelle que soit la couleur que vous fassiez, il faut y mettre du gris dessus, dedans, de manière à foncer, puisque ce sont, ils sont à contre-jour, alors, la difficulté qu'on a là, pour peindre les, les, les chevaux, entre autres, c'est que c'est petit, et que pour peindre les pattes, c'est, c'est pas facile, parce que c'est tout petit, et donc, pour en donner à peu près, donc, à peu près les bonnes, les bonnes orientations, puisque c'est des chevaux qui sont au trop, c'est un peu compliqué avec les sabots, d'autant parce que c'est tout petit, donc, je suis passée au pinceau numéro 2, mais donc, voilà, c'est juste, alors là, je rajoute ma terre de sienne naturelle, dans le, dans le, dans le gris de cheval, donc après, j'ai rajouté par dessus, de la teinte neutre, c'est-à-dire du gris, parce que là, je trouvais que c'était un peu jaunâtre, voilà, et puis, de l'autre côté, je ne vous montre pas, mais c'est, j'ai fait, c'est la même procédure, c'est juste pas, les mêmes couleurs, en fait, et ensuite, j'ai fait l'ombre reflet, sur, donc, en sachant qu'elle est très nette dans la partie qui est très claire, puisque c'est de l'eau, et beaucoup moins nette sur la partie où le sable est encore imbibé d'eau, mais où il est, c'est quand même du sable, il y a moins d'eau, donc forcément, le reflet, c'est plus de l'ombre, en fait, qu'un reflet, et donc, sur la plage, j'ai ajouté, alors, avec la teinte neutre, ou du marron foncé, c'est-à-dire, la terre de sienne brûlée, avec du bleu, et plus de bleu que de terre de sienne brûlée, des traits, ou des projections, de manière à suggérer, tout ce qu'on peut trouver sur la plage, quand la mer descend, des coquillages, des algues, des choses comme ça, ça permet aussi, de donner un petit peu de relief, à votre sable, et donc, moi, sans se voir, c'est pas bien net, sur la gauche, parce que ça avait un tout petit peu diffusé, quand j'ai fait l'océan, c'était pas, mon ciel était pas assez sec, du coup, pour masquer la bêtise, je rajoute de la côte, alors, donc, terre de sienne brûlée, et, avec, donc, un petit peu de teinte neutre, et pinceau numéro 2, et vous faites votre, donc, la longueur, ça dépend de votre envie, ou de ce que vous avez à masquer, il y a ça aussi, et, donc, par contre, je suis en train de le foncer, parce que, vu la luminosité ambiante, et l'exposition, il peut pas y avoir, la côte, elle peut pas être éclairée, donc, elle est tout aussi à contre-jour, que nos personnages, et moi, j'ai fait une partie un peu boisée, c'est celle où je suis en train de faire là, et le reste, j'ai suggéré à un village, voilà, où chacun y voit ce qu'il veut, ou une ville, enfin, c'est plus un village dans mon esprit qu'une ville, voilà, et donc, j'ai foncé ensuite ma côte, mon littoral, parce que, il est, c'est, là, c'est un peu clair, la partie droite, c'était très joli, mais c'était un peu clair, par rapport à, à la luminosité ambiante, mais vous pouvez très bien le faire plus clair, si vous, d'autant quand, c'est en Bretagne, et les constructions sont plutôt foncées, les constructions traditionnelles, c'est plutôt du gris foncé, donc, il y a peu de façade claire, quand même, du coup, avec la luminosité, qui baisse, parce que la nuit arrive, enfin, le soir arrive, on ne peut pas avoir des choses trop, trop claires, non plus, voilà, donc j'ai éclairé un tout petit peu, avec la terre de sienne brûlée, voilà, mais pas énormément, après, vous y mettez ce que vous voulez, puisque c'est un, ça n'existe pas en tant que tel, si vous regardez la photo, c'est, voilà, ça donne aussi un petit peu, un petit intérêt aussi, dans l'aquarelle, et ensuite, avec la même couleur, et le pinceau numéro 2, j'ai fait des oiseaux, voilà, des oiseaux de mer, et, donc, j'en ai fait deux prés, et deux qui sont un peu plus loin, c'est comme les chevaux, il y en a un qui est plus près que l'autre, voilà, enfin, par rapport à nous, donc, voilà, les oiseaux, il faut essayer de ne pas les faire dans la même position, et pas de la même taille, de manière à donner aussi, un petit peu de mouvement à votre aquarelle. Alors, une fois que tout est sec, j'ai pris le pinceau numéro 2, j'ai pris du blanc, attention, ne pas le diluer, il faut vraiment, juste humidifier le bout du pinceau, juste pour pouvoir travailler le blanc, mais pas plus, et, et donc, j'ai ajouté, des vagues là où il n'y avait pas, et j'ai complété, ou affiné, certaines des vagues, que j'avais laissées, puisque là, c'est telle que je ne l'ai pas au début, j'ai juste passé, un petit peu de bleu foncé, par endroit, de manière à faire ressortir avec le blanc, et, donc là, je vais faire le contraire, je vais affiner, je vais augmenter le blanc, à certains endroits, pour suggérer, voilà, les vagues, y compris, donc, dans la partie la plus claire, puisque c'est l'écume, puisque la mer se retire, elle, vous avez des vagues, qui viennent mourir sur la, sur la plage, c'est là où il y a très peu d'eau, il y a quand même un tout petit peu d'écume, voilà, et là, je suis en train de renforcer certaines vagues, voilà, de manière à augmenter l'illusion de vagues, parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent aussi, ce jour-là, et donc, de manière à amplifier aussi le mouvement des vagues, mais c'est bien plus facile à faire, si vous avez laissé des espaces blancs, parce que sinon, comme la couleur derrière est très foncée, pour pouvoir faire ce que j'ai fait, si vous avez tout peint, vous allez en baver un peu, parce que, il faut que le blanc arrive à passer sur le trait très foncé, donc après, vous ajustez, vous faites vos petites vagues, voilà, qui viennent sur le rivage, tranquillement, voilà, sans problème, ensuite, on attend que ça soit bien sec, et on fait les détails, donc là, j'ai refoncé mon cheval, parce qu'il était un peu foncé, et on va faire les détails, comme au niveau, donc, la selle, voire repasser, au niveau des couleurs des personnages, si elles sont trop claires, et là, ce que je suis en train de faire, c'est rajouter du bleu, au niveau des contrôles du personnage, parce que vous voyez, qu'il y a des endroits, comme je l'ai fait sans liquide de masquage, forcément, il y a beaucoup de blanc, voilà, au poitrail du cheval, par exemple, donc, il faut faire des retouches, en peignant dans le sens de l'eau, et en laissant suggérer, que ce sont des vagues, de manière à ce que les retouches, ne se voient pas, et on peut finir par faire ensuite, quelques petites retouches en blanc, au niveau, au niveau de l'eau, qui vient sur le rivage, de manière à capter un petit peu de lumière, voilà, donc, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous allez vous régaler, n'hésitez pas, à poser des questions, ou demander des précisions, si besoin, je vous souhaite de bien vous régaler à peindre, et un excellent week-end, à très bientôt, et à très bientôt.